bonjour les cancers j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui je vous propose votre guidance du mois de juillet donc on va aller voir ensemble le général on va faire un petit sentimental je vais vous publier par la suite les 100% sentimentale de chaque signe et également les quinze derniers jours du mois de juillet pour faire un petit bilan donc là on va se concentrer sur le général et le petit sentimental donc si vous êtes cancer en signe lunaire solaire ou ascendant ou vénitien cette vidéo va vous concerner ou va concerner bien sûr une personne de ce signe donc c'est parti pour vous les petits cancers sur ce mois de juin quelles sont les cartes conseils ou énergie on en a une on vous parle d'un sentier étroit avancer de manière réfléchie on vous dit clairement que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose on vous dit vous n'avez pas beaucoup de manoeuvres et que vous êtes en train d'avancer pas à pas mais vous réfléchissez énormément à la manière dont vous allez avancer dans votre vie on n'est pas sur quelque chose d'hasardeux là c'est quelque chose de calculer de net et de net pardon et de précis il ya cette notion aussi de prise de risque aussi dans votre dans votre chemin donc on a cette notion aussi d'être au dessus du vide d'un pont suspendu et de prendre ben de prendre ce chemin malgré le vide en dessous quoi donc on a cette notion de devoir avancer et puis en plus c'est un chemin qui n'est pas laborieux c'est plutôt un chemin laborieux c'est quelque chose qui voilà où il va falloir bien réfléchir où vous mettez les pieds pour pouvoir le traverser donc visiblement dans votre vie ça va être un petit peu la même thématique allez on continue avec le béline les cancers qu'est ce qu'on vous dit hop c'est parti les cancers sur ce mois de juillet on vous parle d'inconstance on vous parle de alors soit d'une personne qui vous dit des choses tantôt bien tantôt mal quelqu'un qui vacille c'est peut-être vous il ya peut-être quelque chose qui n'est pas encore constant qui est peut-être aussi dans l'inconstance vis-à-vis d'un peut-être d'un professionnel ou peut-être sentimentale etc il ya quelque chose qui qui vacille il ya aussi quelque chose peut-être où on vous dit certaines choses mais pour l'instant ces choses ne sont pas tenues qu'est ce qu'on vous dit d'autre les cancers hop ça veut sauter mais non allez les cancers ça parle de l'étoile de la femme donc ça peut parler de la consultante ça peut parler du consultant ça peut être un homme vis-à-vis d'une femme ça peut être une femme dans sa vie personnelle ok on vous dit voilà il ya polarité féminine qui ressort après ça peut faire parler ça peut dire ça fait ça vous dit quelque part d'écouter votre part de sensibilité de féminité on a ces infortunes on a quelque chose qui est ben oui c'est pénible c'est compliqué c'est laborieux de passer ce sentier étroit il ya cette notion d'avancer mais ça vous coûte on a de la pénibilité il ya quelque chose qui est un petit peu en don de si c'est un petit peu encore difficile ok sentimentalement professionnellement parlant dans votre vie personnelle qu'est ce qu'on vous dit on en a deux qui sortent on a le retard et la découverte on vous dit qu'il peut y avoir des contretemps des choses qui mettent un peu de temps vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses où vous êtes peut-être dans la découverte de quelque chose qui prend un peu de temps j'entends également que peut-être on vous ralentit quelque chose là dans votre vie pour que vous puissiez voir quelque chose et comprendre quelque chose de voir quelque chose de plus près de faire preuve de sagesse c'est comme si quelque part on vous ralentissez peut-être le temps pour pouvoir vous permettre de voir quelque chose et ne pas vous en presser qu'est ce qu'on vous dit d'autre les cancers on parle de beauté on parle de beauté du coeur de la d'une personne avec qui il peut y avoir beaucoup d'attirance ça peut vous parler de la beauté tout court c'est à dire avec vous même une envie de se faire beau belle mais c'est aussi la beauté du coeur peut-être il ya quelque chose qui va venir à ce niveau là peut-être il ya un besoin de prendre du temps aussi pour soi parce que peut-être il n'y a pas une forme de laisser aller mais voilà il ya peut-être un besoin de retrouver aussi une certaine pour certains une envie de plaire une envie de se sentir bien dans sa tête dans son corps dans sa peau il ya cette notion aussi peut-être parce que pour l'instant vous avez eu des choses à réfléchir autre et donc du coup c'est quelque chose peut-être qui vient avec les beaux jours et c'est ok on continue après il peut y avoir une situation aussi qui va vous toucher en plein coeur donc on va aller voir pourquoi allez c'est parti on a le travail on vous dit que pour l'instant il ya quelque chose d'irrégulier au niveau du professionnel il ya quelque chose qui est en dents de scie on va avoir des moments où ça fluctue tu ok donc ne vous inquiétez pas qu'est ce qu'on vous parle on vous parle de séparation on vous parle d'une femme qui pourrait se séparer peut-être parce que au niveau professionnel il ya quelque chose qui n'est pas possible peut-être que c'est depuis une séparation il ya quelque chose qui est difficile pour cette femme a avancé peut-être que ça vous parle d'une séparation qui est inévitable aussi où vous êtes en train d'y réfléchir on vous parle de bouclier vous n'avez pas le choix que de vous protéger visiblement vous vous protégez par rapport à quelque chose qui vous est compliqué vous êtes obligé de vous mettre en protection parce que quelque chose est assez lent pénible vous coûte un peu là alors ça peut mettre du temps c'est peut-être pour ça que vous vous protégez peut-être au niveau professionnel etc vous avez besoin peut-être vous allez vous voulez peut-être quitter un travail pour autre chose ou quelque chose comme ça les cancers qu'est ce qu'on vous dit on vous parle de compromis de trouver un compromis c'est comme s'il ya quelque chose qui prend du temps pour pouvoir trouver ce compromis trouver cette négociation c'est comme si quelque chose ne devait pas se faire trop vite pour que justement vous puissiez bien étudier quelque chose prendre le temps de bien réfléchir et pour pouvoir trouver une solution des formes d'équilibré dans votre vie professionnelle ou dans vos projets etc vous devez trouver un compromis un juste milieu les cancers au niveau pro il ya peut-être des nouvelles choses aussi qui vont venir au niveau professionnel vous allez avoir des signatures des accords si vous quittez un travail etc et que vous en trouver un autre dans la foulée sur le coeur on a le verdict et la clairvoyance alors ça peut vous parler bien sûr de séance de clairvoyance du don de clairvoyance mais pour d'autres on vous parle d'un coeur de quelque chose qui vous tient à coeur et de quelque chose qui va vous être dit qui va vous aider à y voir plus clair quelque chose qui va vraiment vous atteindre en plein coeur peut-être au niveau sentimental vous avez besoin peut-être de dire certaines choses pour pouvoir justement retrouver une personne ou ou vous avec vous même comme si vous aviez peut-être besoin de crever l'abcès allez qu'est ce qu'on vous dit sur le travail et les inconstances sur le travail et les inconstances pour vous les cancers sur ce mois de juillet qu'est ce qu'on vous dit portes vers la spiritualité ok donc pour certains il y a des ouvertures au niveau connexion etc mais on vous met en garde parce qu'on vous parle d'inconstances donc attention à ce qu'on vous promet que les personnes tiennent vraiment ses engagements il ya quand même une ouverture vers la spiritualité il ya des portes qui s'ouvrent mais attention à ce qu'on vous dit allez la spiritualité aussi ça peut parler aussi de votre esprit c'est comme si vous travaillez votre mental les cancers vous êtes peut-être en train de vous vous conditionner etc vous essayez de oui conditionner votre mental qu'est ce qu'on vous dit d'autre on parle de communauté alors on vous dit peut-être que vous devez vous séparer de certaines personnes les cancers ou de certains amis de de personnes de femmes autour de vous il ya peut-être aussi a besoin de d'être entouré à la suite d'une séparation beaucoup de femmes autour de vous l'envie de faire la fête aussi de finalement ça peut être aussi quelque chose qui peut vous permettre à la suite de cette part de cette séparation de vous faire passer à autre chose qu'est ce qu'on vous dit d'autre les cancers ou tempête en vue vous vous protégez parce que là il ya quelque chose qui arrive d'un peu pénible et on a une tempête en plein centre d'où attention où vous mettez les pieds vous avancez à tâton ça veut pas dire qu'il faut pas avancer qu'il faut pas y mettre les pieds mais ça veut dire que vous allez un petit peu révolutionner quelque chose à l'intérieur de vous on a les compromis on à la porte de la guérison personnelle et du bonheur ok donc là il ya quelque chose que vous découvrez qui dure depuis un moment mais qui vous aide à trouver un compromis pour pouvoir avancer personnellement c'est comme si vous avez besoin de voir certaines choses pour le comprendre vous allez trouver un accord autour de vous vous allez trouver des compromis peut-être au niveau professionnel ou sentimental familial qu'est ce qu'on vous dit sur ce verdict alors on vous parle des jardins et portails et on vous parle de cornes d'abondance la carte du jardin et du portail c'est une personne qui pour l'instant est encore un peu en mode protection qui n'a pas envie pour l'instant d'aller voir ailleurs ou en tout cas cette notion de tenter les choses et d'essayer de nouvelles choses pour l'instant cette personne fait preuve de prudence parce qu'elle reste dans sa petite bulle dans son jardin secret et elle est peut-être en repli donc vous êtes peut-être un petit peu en repli pourtant vous allez et il serait très favorable que pour certains vous ouvriez ce portail mais ce portail va avec un verdict donc pour moi vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et vous attendez d'y voir clair et d'avoir ce verdict qui tombe pour enfin avoir peut-être de l'argent une situation qui s'arrange pour vous les cancers il ya besoin de régler comme une forme de litige allez on continue avec le le normand les cancers sur la porte de la spiritualité qu'est-ce que vous me dites oh on a la lune beaucoup de beaucoup de spirituel beaucoup de d'intuition on parle d'intuitif de personnes intuitives ça peut vous parler d'une grande sensibilité aussi vous êtes peut-être dans une vous êtes peut-être à fleur de peau il ya peut-être un travail à faire là dessus aussi il ya aussi une phase cachée la lune ça peut être la phase d'ombre aussi il ya cette notion de cycle avec cette phase lunaire mais il ya aussi c'est une partie cachée ok qu'est ce qu'on vous dit une grande sensibilité sur la communauté on a ce temps et d'un choix à faire pour moi vous allez avoir l'aide de personnes autour de vous pour vous aider à vous séparer à décider de quelque chose soit au niveau professionnel soit au niveau sentimental soit peut-être un lieu de vie etc il ya cette notion de d'être déboussolé et là on a des personnes qui vont vous aider à justement vous remettre d'aplomb par rapport à une séparation il ya peut-être cette notion aussi de d'une personne autour de vous inquiète qui est plongé dans cette séparation c'est peut-être vous qui fait preuve de d'amour mais bon je pense plutôt que c'est l'inverse tempête en vue parce qu'on a le bouquet alors soit vous protégez à de nouvelles demandes donc il ya peut-être une personne ou vous qui a des invitations qui est dans la séduction etc donc vous êtes peut-être en train de regarder ces choses là vous êtes en train d'avancer dans cette voilà même si elle est sinueuse et qu'elle est compliqué difficile pour vous et là on vous parle de choses qui vont être qui vont vous qui vont venir à vous il ya des invitations il ya peut-être une envie d'avancer mais ça vous est encore compliqué vous êtes un petit peu sur la réserve pour d'autres il ya quelque chose une personne qui est dans l'invitation qui est un petit peu dans la séduction autour de vous ou c'est vous hein qu'est ce qu'on me dit les cancers on parle de coeur bon il ya besoin peut-être voilà de crever l'abcès de quelque chose pour pouvoir avancer au niveau sentimental parce qu'il ya des compromis à faire visiblement et qu'est ce qu'on vous dit il ya des décisions qui se prennent et qu'est-ce qu'on vous dit sur jardin et portail les cornes d'abondance on part d'une femme calme et posé une femme qui réfléchit beaucoup il ya une femme qui a besoin de savoir certaines choses pour prendre des décisions pour l'instant cette personne fait preuve d'observation de calme et on vous dit clairement qu'elle est en train de voir certaines choses elle a besoin par contre de d'un repli d'un temps de d'observation d'analyse mais qui a envie d'avancer mais avant d'avancer il va falloir être rassuré sentimentalement professionnellement parlant voilà il ya un besoin on fonce pas tête baissée quoi ok qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les cancers hop on parle de doute alors est-ce que vous avez un doute au niveau professionnel ou par rapport à une situation qui vous travaille où on vous cache des choses au niveau d'une grande sensibilité où on vous dit des choses qui ne sont pas vraies il ya un besoin d'ouvrir des portes et d'ouvrir votre esprit pour savoir les choses pour enlever ce doute parce que là vous avance vous avez envie d'avancer mais vous doutez on a une réussite alors soit cette séparation est une réussite et c'est quelque chose que vous allez fêter soit il ya cette notion de de vous séparer pour mieux avancer vous faites peut-être le choix de changer d'orientation et donc du coup on vous dit que c'est quelque chose qui prend du temps mais vous allez dans une réussite personnelle professionnelle ça peut être aussi besoin de couper certaines choses de vous séparer de choses toxiques ou de gens toxiques d'amis toxiques alors qu'est-ce qu'on a en allé l'avenir mais là vous avez pour certains envie d'y aller et d'autres le fait de soulever quelque chose là il ya la tempête qui arrive le fait de faire cette d'accepter cette invitation pour certains ça va leur valoir des foudres et pour d'autres vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez peut-être peur vous êtes encore sur de la protection vous avez du mal à avancer au niveau sentimental ou au niveau de vos projets vous attendez plus de garantie on a le l'amour sur l'amour alors il ya quelque chose des cancers il ya un compromis pour moi vous trouvez un apaisement au niveau sentimental ou en tout cas vous allez être dans l'accord de quelque chose là vous allez faire des compromis pour pouvoir faire que ça fonctionne vous ou l'autre qu'est ce qu'on vous dit on parle d'accomplissement ok ok les cancers donc là on vous dit que vous avez besoin d'être beaucoup plus rassuré pour pouvoir vous accomplir il ya une personne qui est en train de s'accomplir alors en particulier une femme mais pas que les femmes bien sûr les zones si ça vous raisonne ce que je dis c'est l'essentiel homme femme c'est voilà c'est qu'un détail mais parce que je suis en général je serai un personnel non si je sors une femme c'est pas anodin c'est forcément une femme ça va concerner pour le coup une femme mais là on est dans une dans quelque chose d'ouvert donc on essaye de vraiment donner le maximum de de portes pour vous donc on a cette notion d'une femme qui a besoin de s'accomplir qui a besoin de voir certaines choses d'analyser encore peut-être et de faire encore oui une forme d'analyse pour pouvoir avancer pour pouvoir avancer sur elle-même pour pouvoir avancer sur quelque chose qui lui tient à coeur pour pouvoir s'accomplir en tant que femme aussi il ya cette envie d'avancer dans ses projets mais vous n'y allez pas tête baissée on vous dit voilà de pas vous inquiéter les l'aboutissement vient l'accomplissement arrive donc ce n'est qu'une histoire de temps c'est qu'une histoire pour l'instant de voilà d'analyse mais voilà il ya cette notion pour certains de ne pas douter de vos capacités j'entends peut-être que vous doutez de vous physiquement mentalement professionnellement parlant comme si vous vous remettiez en question soit ça peut être l'autre l'autre qui se remet toujours en question qui n'est jamais qui ne va jamais bien qui est jamais dans quelque chose de constructif ok on va aller voir maintenant le sentimental pour voir si les choses ressortent bien que je vous ai dit je vais vous faire une 100% sentimentale par la suite hop qu'est ce qu'on vous dit voilà on garde toujours la carte thématique allez pour le sentimental qu'est ce qu'on vous dit les cancers sur ce mois de juillet allez pour ce mois de juillet en 100% sentimentale on parle de choix encore comme je disais d'orientation de choix d'un chemin à choisir vous n'allez peut-être pas forcément prendre le plus facile mais vous allez prendre celui où vous vous sentez le plus stable il ya besoin de faire un choix de stabilité de retrouver une force un équilibre dans votre vie besoin de oui de stabilité faire un choix de stabilité pour stabiliser une situation on vous parle d'un homme d'avancer tranquillement avec un homme vous êtes en train de réfléchir pour d'autres cet homme vous apporte sa stabilité pour d'autres vous réfléchissez est ce que c'est la bonne personne il ya peut-être aussi beaucoup d'amour retrouvé dans un couple là oui il peut y avoir aussi beaucoup d'amour ok qui est retrouvé dans un couple il peut y avoir de nous alors il faudrait y avoir des demandes de mariage là quelque chose un cap important une envie de se marier de concrétiser son union une union une relation quelque chose où voilà il peut y avoir des cadeaux des invitations c'est un des invitations c'est aussi les cadeaux on a cette notion voilà de faire plaisir de gâter d'offrir on a cette notion va peut-être que d'un couple qui passe un cap important et qui est prêt à vouloir s'engager pour d'autres voilà il ya quelque chose à avoir à décider vis-à-vis des mariages qu'est ce qu'on vous dit d'autre on avait la lettre je ne sais pas quel moment on va la remettre si elle sort qu'est ce qu'on vous dit on vous parle d'une communication pour moi vous avez une décision à prendre vous trancher vous avez cette communication qui vous apporte du soleil qui éclaircit alors là il ya une communication avec une personne autour de vous de votre entourage ou vous même qui va vous permettre de trancher dans un choix et qui va vous emmener à quelque chose de d'ensoleillé il ya un besoin de retrouver une forme de soleil dans votre vie il peut y avoir une nouvelle rencontre une nouvelle personne mais vous allez faire un choix et c'est de ce choix qui va se passer plein de choses on parle alors il ya peut-être une triangulaire entre deux hommes ou un homme entre deux femmes il ya cette notion de d'une personne qui fait peut-être preuve de force aussi dans votre vie sentimentale ou peut-être retrouver une forme de sensualité de d'amour de de séduction avec une personne avec qui vous vivez et on a le temps donc il ya quelque chose qui prend du temps vous réfléchissez besoin de retrouver de la force vitale besoin d'avoir cette communication pour pouvoir trancher il ya peut-être quelque chose entre deux personnes un homme aussi qui vient du passé vous avez été peut-être en relation avec un homme du passé une personne qui revient dans votre vie ok qu'est ce qu'on vous dit encore les cancers on parle de clé on parle de clé de clé vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer dans une relation dans une union pour certains c'est l'envie d'ouvrir son coeur et de révéler ses sentiments et pour d'autres c'est peut-être l'envie de vivre ensemble de concrétiser quelque chose ensemble de passer une étape importante ensemble de vivre ensemble pour certains c'est de se marier on a la carte de la tour on vous parle de quelqu'un qui est quand même en repli par rapport à des invitations alors là je pense qu'on nous parle de plusieurs choses en même temps là j'entends plusieurs cas de figure en fait et puis là j'entends que ça me pia piaille dans les oreilles on me dit plusieurs phrases en même temps donc je clarifie les choses là on me parle d'une situation d'une personne qui va avoir une conversation qui va l'aider à trancher et à retrouver de la force peut-être que cette personne va faire une demande de mariage va ouvrir son coeur parce que c'était quelqu'un plutôt de renfermer et d'isoler donc peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme il peut y avoir aussi une triangulaire j'entends donc peut-être que vous avez besoin de trancher entre deux hommes et c'est cette conversation qui va être la clé pour prendre justement cette décision entre ces deux hommes il y en a un qui peut-être vous emmène beaucoup de belles choses une stabilité c'est quelqu'un d'imposant qui a du charisme qui a du pouvoir et peut-être il y a quelqu'un qui vient du passé ou quelqu'un que ça fait longtemps que vous êtes ensemble donc il y a ces deux est-ce qu'on va sur aussi quelque chose voilà où on est un peu tout feu tout flamme ou est-ce qu'on reste avec cette personne avec qui vous êtes depuis un certain temps pour d'autres c'est peut-être cette personne du passé qui revient qui vient un petit peu tout troubler j'entends ça également et pour d'autres il y a eu peut-être une situation qui s'est terminée vous avez coupé, vous avez fait des choix, il y a eu peut-être des séparations vous avez peut-être pris de la distance avec une personne besoin de réfléchir etc mais cette personne pourrait revenir pour essayer de vous reconquérir alors ça peut être vous, ça peut être l'autre voilà mais on est dans cette énergie là pour vous les cancers donc voilà ce que je peux vous dire sur cette séance généralisée bien sûr je peux vous faire des séances privées donc je vous laisse regarder sur mon site les anges et leurs perles et ou me contacter avec mon adresse mail de toute façon vous pouvez me contacter dans les deux donc si le coeur vous en dit ben n'hésitez pas vous pouvez mettre un petit pouce bleu et un petit et petit abonnement et mettre un petit commentaire si bien sûr vous en avez envie je me fais un plaisir à chaque fois de vous répondre etc donc sur ce en tous les cas je vous souhaite plein de jolies choses sur ce mois de juin juin ça y est j'ai pas bugué encore mais ça va venir je le sens de juillet je vous souhaite voilà plein de belles choses je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous bisous